hello mes poppies je viens vous voir dans cette vidéo afin de faire un peu le point sur notre junk journal comme je vous l'avais dit j'ai avancé derrière la caméra parce que comme vous le savez un junk ça prend beaucoup de temps et réaliser toutes les opérations avec vous que ce soit en vidéo que ce soit en live etc et bien c'est quasiment impossible alors on fait un petit tour du propriétaire au niveau de la couverture ça vous vous souvenez qu'on avait travaillé ensemble la couverture recto et la couverture verso alors je suppose que vous avez constaté qu'il y avait un ajout alors j'ai réalisé des perforations à l'aide de macropodile j'ai ensuite installé des oeillets de l'autre côté également donc ce qui voudra tout simplement dire que notre système de reliure sera un petit peu plus complexe que d'habitude on va tresser soit avec de la twine avec de la laine avec du ruban de l'organza de l'élastique éventuellement on verra ça un petit peu plus tard hors caméra ce que j'ai fait et bien j'ai travaillé la couverture intérieure et je vais vous montrer ce que ça donne alors de ce côté j'ai pris des chutes de papier que j'ai collé les unes à côté des autres et pour délimiter les différents papiers j'ai apposé un washi très très fin comme ceci et alors je pense que vous pouvez constater que j'ai ajouté du vernis colle donc le vernis colle qui donne un effet plus ou moins vintage d'accord j'en ai mis deux couches au niveau de la tranche et bien j'ai mis un washi ce que j'ai fait ici je sais pas si vous le verrez bien ça je dois recoller c'est pas bien grave donc j'ai réalisé voyez au niveau de la tranche au début c'était une simple tranche est ce que j'ai fait j'ai fait un pli ici et un pli là pour que ça nous donne de l'aisance au niveau de de nos deux livrets donc ça veut dire que un livret sera cousu là et un autre là parce que je pense que nos livrets ont commencé à bien manger à la cantine voilà de l'autre côté je me suis amusé un petit peu j'ai réalisé un système de rabats que j'ai fermé à l'aide de ruban satiné comme ceci donc ici vous avez une première pochette ça s'ouvre comme ceci et vous en avez une seconde ici si vous vous souvenez bien donc on avait utilisé une enveloppe jaune qu'on peut trouver donc chez action et ici on avait le système qui s'ouvre pour y mettre des éléments plus importants dans notre enveloppe j'ai donc une partie qui est ici sur laquelle et bien j'ai réalisé mes perforations et sur l'autre partie je ne sais pas si on va le voir d'ailleurs oui voilà voyez donc ça c'est la première partie de l'enveloppe et ça c'est la deuxième partie et donc je suis venu coller mes différents papiers sur cette deuxième partie et c'est ce qui permet et bien ceci voilà et vous pouvez constater également que j'ai réalisé cette page de la même manière que la page de droite à savoir y coller des morceaux de papier donc j'ai pris toutes mes chutes que je garde précieusement et j'ai rajouté le washi très très fin donc j'ai utilisé tout mon rouleau ici la fin du rouleau là et puis j'ai dû en prendre un un autre qui iran il ressemblait pardon très très fort donc au niveau de la couverture et bien j'ai envie de vous dire elle est prête à recevoir et bien nos deux livrets et en parlant des livrets et bien je vais vous montrer où j'en suis arrivé donc voilà vous pouvez constater que le premier livret lui est déjà bien bien d'odieux alors que celui ci il est encore tous mes crichons voilà ça veut dire tout simplement que c'est celui ci que j'ai travaillé je vais vous montrer ça on a tout d'abord une pochette qui a été travaillé avec des stickers de toutes sortes cette page est une page de journaling je les laisser tel quel ici également alors au niveau de notre enveloppe à l'intérieur de cette enveloppe j'ai mis différentes étiquettes comme ceux ci certaines étiquettes à mon avis je vais les utiliser un petit peu plus loin je pense pas que je vais les laisser là je verrai bien et j'y ai mis un papier comme ceci teinté au café pour y mettre éventuellement des notes la constitution de la déco c'est fait comme ceci à savoir tout d'abord des chutes de papier on a une chute de partition de musique ensuite je suis venu à poser quelques stickers pour finir le tout on ouvre enfin plutôt on relève l'enveloppe j'ai donc fait une composition de déco toujours avec washi et stickers ici en dessous j'ai réalisé toujours une déco avec une série de deux washi dans les teintes orangé j'ai réalisé ce tag avec également des chutes de papier washi et étiquette et en dessous j'ai réalisé une grande pochette avec une chute d'enveloppe voilà et la même chose j'ai mis des stickers en tissu c'est une planche clairfontaine que j'ai trouvé sur vinted voilà et donc on referme notre enveloppe on continue les étiquettes je vais les remettre ici sur la page suivante j'ai tout d'abord à poser cette jolie dentelle j'ai collé un sachet donc je vais faire comme ça ce sera plus facile voilà j'ai donc collé un sachet comme ceci à l'intérieur du sachet j'ai mis donc du papier de journaling avec un brades sur cette pochette je suis venu en déposer une autre comme ceci dans laquelle j'ai déposé une découpe alors j'ai renforcé ma pochette avec du papier et ici devant j'ai encore réalisé une pochette j'ai fait un tag est ici devant avec une étiquette nous avons une quatrième pochette voilà pour cette page pour la page suivante j'ai tout d'abord donc voyez ça se compose de papier teinté au café et lorsque vous avez un onglet comme ceci enfin je ne sais pas si vous connaissez ma façon de travailler mais généralement quand je mets un onglet comme ceci ça veut dire qu'il faut tirer dessus enfin tirer dessus tirer dessus ou l'ouvrir d'accord donc normalement ça devait être présenté comme ça à mon avis il a bougé d'accord donc on l'ouvre comme ça attendait partir et on ouvre comme ça j'ai simplement mis une toute simple déco et tout autour de la feuille j'ai pris un stylo noir et je l'ai décoré voilà ça se referme comme ceci j'ai mis un papier tout doux avec une petite une petite abeille voilà j'ai utilisé mon ciseau cranteur et nous avons donc ce rabat enveloppe j'ai collé une carte de project life un petit tamponnage dans cette enveloppe je n'y ai rien mis on verra ça plus tard de l'autre côté du collage de papier de chute de stickers une pochette réalisée avec un fond d'enveloppe la petite déco comme d'habitude un ruban on a juste ici en une petite découpe vous allez voir pourquoi voilà parce que j'ai glissé de l'autre côté un die cut voilà qui est juste de la déco là j'ai simplement collé ceci pour qu'on puisse éventuellement y rajouter du contenu de l'autre côté nous avons ce système de rabat que j'adore j'ai donc pris comme d'habitude des enveloppes j'y ai collé et bien pas mal de choses des chutes de papier ici et en dessous j'ai mis du washi j'ai fermé mon enveloppe ici et je l'ai ouverte à ce niveau là j'ai ajouté une page de dictionnaire j'ai utilisé mon ciseau cranteur de l'autre côté voilà donc j'ai laissé un une partie non collée j'ai également autour de l'enveloppe utilisé mon feutre noir j'ai mis une bordure d'étoiles et j'ai également utilisé mon feutre noir pour détourer la partie droite des étoiles voilà alors de ce côté donc une nouvelle pochette avec une déco j'ai mis de la dentelle et d'une autre sorte de dentelle avec des petits pompons donc c'est la même série voilà un petit peu de washi et j'ai découpé ces deux cartes dans une collection que j'avais une collection steampunk et j'ai apposé à l'arrière et bien du papier vieilli au café donc ici vous pouvez constater que c'est encore une enveloppe donc c'est des enveloppes qu'on recevait des administrations donc on reçoit souvent ce type d'enveloppe alors ici on a un papier que j'avais travaillé avec des encres alors là c'est la page qui était comme ça là j'ai juste rajouté de la dentelle ici on a une page qui est décoré avec stickers tamponnage et washi là nous avons une une enveloppe qui était déjà collé j'ai ajouté tout simplement un sticker sans et deux cartes de project life celle ci je les couper avec mon ciseaux cranteur j'ai pas tout fait simplement du collage de washi c'est pour ça qu'on fait qu'on fait un point justement cette pochette je les rajouter un petit bloc toujours les même papier voilà je viendrai peut-être à mon avis le customiser on en est encore au stade brut de ce junk là juste une petite dentelle blanche une découpe que l'une d'entre vous m'avait offerte on arrive ici encore sur une enveloppe et donc le système d'ouverture de ce belly band c'est comme ceci et sur ce belly band j'ai ajouté cette découpe de fleurs de plumes pardon que j'avais également reçu de la part de l'une d'entre vous et ce stickers fleurs au pourquoi tu es parti toi j'ai une coccinelle qui a voulu s'envoler alors ce que j'ai réalisé ici et bien c'est un bloc note avec des papiers de récup je pense qu'on peut pas trouver plus récup que ça donc ça provient d'un carnet de chez vinted qu'une dame m'a rajouté c'était un cahier de son fils qui faisait donc des petits dessins à la maison elle m'a demandé si ça m'intéressait de le récupérer effectivement je lui ai répondu oui et lorsque je l'ai reçu à la maison et bien j'ai teinté les papiers au café et voilà le résultat en dessous encore un un patchwork de papier sur lequel j'ai apposé deux couches de vernis colle voilà bien je pense que oui je pense que c'est tout j'en suis arrivé là donc il me reste encore comme vous pouvez le constater et bien pas mal de bilots donc je fais ça le plus rapidement possible donc je termine la la déco de nos deux livrets et ensuite on se retrouvera en vidéo tuto pour et bien coudre nos deux livrets voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça fait toujours très plaisir de lire vos commentaires je vois effectivement que les fidèles sont toujours là et que il y en a certaines d'entre vous lorsqu'elles m'envoient un mail disent qu'elles n'osent pas commenter mes vidéos mais justement allez-y c'est fait pour ça si vous avez des questions justement posez-les à cet endroit et je me ferai un plaisir d'y répondre sans aucun problème je vais vous noter à l'écran mon adresse email qui est donc popymerichannel arrobas gmail.com parce que si vous n'osez pas poser votre question en commentaire et bien je vous invite à le faire par mail voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créé aventure mes popy's ciao